Bon vous allez me dire j'adore me mettre dans la sauce en trouvant des idées qui peuvent me faire perdre tous mes kamas. Non, moi j'aime le beau jeu. Alors le beau jeu n'est jamais vraiment sans conséquences. J'en ai déjà fait l'expérience il n'y a pas longtemps mais aussi tout au long de mes années d'offus. Mais ici ce qu'on aime c'est qu'on ne retient pas la leçon. Alors sur le serveur de mon objectif 100 millions de kamas, j'ai décidé d'en investir une grande partie dans un brisage. Et avant de le commencer, certains indices se présentent à moi pour me dire que c'est une mauvaise idée. Pour donner un exemple, en HDV on a une tonne d'items très bien FM qui sont pourtant les premiers prix. Et qui coûtent même moins cher que le prix de craft. Alors pour ceux qui font du brisage, vous le savez très bien déjà ça pue. Mais sur cette chaîne mon cerveau est directement branché sur mon fion. Alors il n'y a aucun souci, on peut y aller. Abonne-toi, je t'en supplie. Voilà, j'essaye cette technique là, on verra si ça marche. Et tu mets un like aussi. Et si jamais sous cette vidéo il y a plus de 1000 likes. Non je rigole, à mon échelle on est plus sur du 20 au 30 likes. Mais on est réfléchissant, une bonne contrepartie ça serait pourquoi pas de faire une vidéo IRL. Fort heureusement j'ai aucune chance que ça arrive. Bon on va bientôt commencer l'opening du coup. C'est pas du tout un opening, je suis vraiment matrixé. C'est juste un brisage. Bon du coup j'ai fait mes petites emplettes, voyez ici j'ai tous les items que je vais briser. Sauf qu'il y a un truc que je comprends vraiment pas, c'est que pour la majorité des items, donc je rappelle ici on est sur Eurocam, on a énormément d'items qui coûtent absolument plus rien du tout. Et pour la majorité le prix en HDV bien FM est inférieur au prix de craft. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me chamboule un petit peu, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Honnêtement je pense que le brisage va pas être excessivement rentable. Si on a de la rentabilité ça serait même assez incroyable, je vais pas vous mentir. Mais vas-y ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas fait de brisage et là j'avais envie de me dire, j'avais pas du tout envie de me dire, j'avais envie de faire un brisage. Ça fait un petit moment, donc ici on en a pour 10 millions environ d'items, donc ça va être assez intéressant. Bon faites-moi vos prévisites dans les commentaires, savoir si est-ce que oui ou non je vais être rentable. Alors il faut savoir que j'en ai pas eu pour 10 millions de kamas ici, j'ai dû plutôt en avoir pour peut-être 6 millions aux alentours. Donc honnêtement ça reste ok, je vais quand même checker au niveau des runes de forge magique qu'est-ce que j'ai ici. Donc j'en ai avant de briser pour 445 000. Et puis écoutez les gars, on va pas bavarder pendant 10 ans, on va tout simplement essayer de gratter un peu de bénéfices. Je vais commencer par ce qui me semble être le moins intéressant. Ici un petit masque Coutoulou d'une valeur d'environ 600 000 kamas, transformé en 350 000 kamas. Mais bon vrai les gars, ça fait des petites runes gâpées à. Je me rassure un peu comme je peux, mais en vrai c'est complètement éclaté. Bon, on continue. Une capologie, c'est pareil ici, j'ai très 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 peu d'espoir. Il me semble qu'elle m'a coûté entre 300 000 et 400 000 kamas. Donc quasiment rien, ok. Pour l'instant c'est la douche froide, mais en vrai ce qui m'inquiète pas, enfin ça m'inquiète pas trop parce que j'ai pas... Ça m'inquiète pas trop parce que j'ai pas investi énormément de kamas en vrai. C'est que des petits items avec une faible valeur, donc ça veut dire que j'ai une faible perte au cas où. Donc ça c'est vraiment le plus important. On continue ici avec l'épée d'Automai, une épée quand même assez mythique sur le jeu. Celle-ci, je l'ai trouvée, elle était déjà bien FM, même plutôt très correctement. Et elle est coûtée aux alentours de 600 000 kamas, peut-être quelque chose comme ça. Donc on va pouvoir la briser 227%, 387 000 kamas. Ok, les gars, l'opening, plus des fesses, c'est un délirement. J'ai montré ici les chaussons du Contrazov. Alors, ok. Sur ceux-là, je vais caler quand même un petit effet parce que je les ai craftées. Ça m'a coûté absolument rien. Je vais pas vous mentir. Au niveau du craft, on était sur du... Allez, 100 000, 130, 170, 300, allez, 400 000 kamas. À tout cas, c'est... Honnêtement, on était sur du 3 fois rien. C'est quasiment gratos à ce prix-là. Donc, on va essayer de gratter des petites runes GAPM. Ça, ça pourrait être assez intéressant. Hop, on remonte le G tranquillement. C'est chiant, je sais pas pourquoi je fais ça, là. Bon, j'ai monté, on va dire, un petit peu les lignes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais alourdir l'item avec une rune trans dessus histoire qu'on puisse choper un peu plus de runes GAPM. Ça, ça peut être assez intéressant. On va le caler dessus, sur les chaussons. Et oui, en fait, pour la majorité, c'est déjà des items qui sont relativement bien FM. C'est pour ça que je suis assez perturbé. J'ai du mal à comprendre pourquoi, en fait, tout simplement. Je pense que l'économie est complètement ruinée sur le serveur. En tout cas, sur les items THL. C'est vraiment un sujet, les gars. Honnêtement, assez compliqué. Je pense qu'on peut difficilement maintenant se faire des kamas avec de l'FM. Enfin, en tout cas, en craft FM à ce niveau-là. Donc, c'est assez complexe. On est sur du 400 000 kamas. On va continuer puisque là, ça ne sert à rien de commenter ça. On est sur une petite ceinture Reine des voleurs qui a dû me coûter 600 000, 700 000 également. Ok, on arrive à du 700 000 pour une fois qu'on rembourse à peu près. On ne va pas se mentir, ça fait du bien. Je vais vraiment être en full, full perte. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Évidemment, je ne m'attendais pas à grand-chose sur cette petite série d'items. Il n'y a pas longtemps, j'avais essayé de briser un chagrin de cire qui coûtait 3 millions de kamas. Et j'ai récolté pour 500 000 kamas de rune. Autant vous dire que c'est vraiment une histoire assez complexe. Le brisage en ce moment, en tout cas sur Eurocam, ne vous y penchez pas trop. C'est quelque chose de risqué. Donc là, on a une ceinture à un homme. Je n'ai plus forcément assez pour mettre une dans une transe. Donc je vais tout simplement la briser telle qu'elle. 580 000, il me semble que ça doit être à peu près le prix que je l'ai acheté. Donc ça reste encore une fois à peu près OK. On va briser une montage qui m'a coûté à peine 400 000, je crois. Donc là, on fait du bénéf. OK. Pour une fois, on arrive à faire un peu de bénéf. On y trouve un peu notre compte. Honnêtement, ça fait du bien parce que là, on était sur une série assez néfaste. Donc on continue. On a notre petit arc chaleuil. Pareil, encore une fois, c'est un item emblématique qui à l'époque coûtait beaucoup plus cher. Surtout lorsqu'on avait des beaux FM dessus. Maintenant, l'entièreté du serveur a littéralement chier dessus. Les gars, ça ne vaut plus rien. C'était le premier prix en HDV. Donc assez complexe. Vous voyez même, il est surbrisé. 140%. 450 000 kamas. Je ne dois pas faire énormément de pertes, encore une fois, mais j'en fais quand même. Donc voilà. L'arc corrompu, c'est l'équivalent de l'arc chaleuil, sauf que c'est sur la voie feu. Pareil, ça, c'était le premier prix. On a quand même un FM qui est relativement OK. Mais c'est triste. Moi, ça m'attriste un peu de voir ça. Voilà. On chope aussi un 200% un taux très 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 faible. 600 000 kamas, donc pas de quoi rentabiliser. Ensuite, il nous reste la forteresse de guerre et la hastéroïde. La forteresse de guerre, bouclier, je me dis, ce n'est pas forcément très brisé et malheureusement, non. Ça, on était plus sur du 1 million 1 à la base. Et on va enfin finir avec la hastéroïde. Une nouvelle fois, un FM plus que correct, les gars. Ouais, ouais, l'FM est même très très bien. Il manque ça. Ah oui, non, il manque une invoque quand même. Bon, on va voir ce que ça donne. 408%, 500 000 kamas. Les gars, on est sur une belle douche froide. Bon, je vous avais dit, j'avais à peu près investi 6 millions de kamas. Donc là, au niveau des runes, on est sur du 6 millions de moins 445 000. On est sur du 5M8 à peu près. Je pense que ça reste à peu près OK. J'ai dû investir un peu plus que 6 millions. Du coup, je pense, j'ai dû me tromper. Mais on n'est pas sur une énorme perte. C'est ce que je vous disais en fait la dernière fois. Enfin, la dernière fois, tout juste tout à l'heure en fait. C'est que c'est des items qui ne coûtaient vraiment pas très cher à la base. Donc, dès lors qu'on faisait une petite perte, dès lors qu'on faisait une perte, ce n'était pas une perte non plus colossale. Donc, on en est là. On en est là. On est sur du 6M2. Voilà. Belle petite douche froide. J'ai pris un peu de retard, du coup, forcément, sur mon aventure. Mais par rapport à mes vidéos d'hier, j'ai fait un million de bénéfices. Je pense que ça va. Ce n'est pas trop, trop, trop méchant. Et puis, écoutez les gars, pour tester l'économie, de toute manière, il fallait le tester. Et moi, j'avais envie de le faire depuis un bon petit moment. Je n'ai pas investi grand-chose, grand-chose non plus. Donc, ça reste OK. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si tu es resté jusqu'à la fin, n'hésite pas à me dire pomme de terre. Voilà. Comme ça, je saurais que tu es resté jusqu'au bout. Ça fait plaisir. Je te fais des gros bisous. Je te dis à la prochaine.